Si le sommet US-Africa ne fait pas l'unanimité auprès de l'opinion publique pan-africaine, nous garderons à l'esprit la défaite diplomatique du dictateur Denis Sassou Nguesso lors de ce rendez-vous raté. Interdit de rencontrer le président Joe Biden, Denis Sassou Nguesso s'est contenté de se photographier avec des personnalités insignifiantes, contrairement au président Félix Tisekedi Chilong du Congo voisin, qui a pu avoir un entretien tête-à-tête avec le locataire de la maison blanche, un entretien qui s'est tenu dans le bureau au Val. Une marque de respect que le dictateur voleur Denis Sassou Nguesso n'a pas arraché. Une fois de plus, Félix Tisekedi, le président Félix Tisekedi Chilong, s'est démarqué de la médiocre diplomatie sous-régionale menée par Denis Sassou Nguesso et son allié Paul Kadamé. Pour anecdote, Félix Tisekedi Chilong a publiquement pris ses distances vis-à-vis du despote Denis Sassou Nguesso. Il n'a pas souhaité le rencontrer publiquement. Qu'une gifre diplomatique que le tyran devrait garder dans son palmarès. La série de photos que vous venez de voir témoigne de la pertinence de notre analyse, mais surtout de l'échec de toute une carrière politique d'un homme. Denis Sassou Nguesso Il faut savoir quitter les choses à temps, avant que les choses te quittent. Comment abonaient-se au final de la vitrine d'un homme. C'est parti, maраж mais une autre inspiration.